Hey yo l'équipe, aujourd'hui on va mettre en place le nid que j'avais reçu de chez Elytras et on va tout simplement suivre sa petite aventure, c'est parti ! Dans un premier temps je vais tout simplement appliquer de l'anti-évasion vous allez voir que je vais d'abord utiliser une sorte de pinceau simplement pour en appliquer tout autour je vais ensuite à l'aide d'une mousse, enfin d'une mousse, tout simplement du coton en fait l'appliquer également sur la surface intérieure, ce qui est un peu plus compliqué vous allez voir mais en fin de compte tout se passe bien et ça me semble plutôt efficace par la suite du moins je peux déjà vous le dire que c'était efficace et que j'ai pas d'évasion même une semaine après ici donc on passe au système d'humidification, vous le voyez très simple le réceptacle est donc relié directement à la pierre reconstituée qui compose le nid j'ai d'abord commencé par une serreur incomplète de 10ml, on verra par la suite si ça fonctionne plutôt bien enfin bref ça sera pour plus tard on passe donc au raccordement ensuite du nid j'ai donc mis deux tubes de raccord de 10 mm et un tube bien plus conséquent je n'ai même pas la dimension pour vous dire pour relier l'ADC et le nid vous allez voir que tout va bien se passer en soi, le top aurait été de mettre du cellophane pour grossir l'épaisseur des deux tubes et pouvoir justement boucher les entrées quand c'est nécessaire ou tout simplement empêcher les évasions j'ai mis du coton personnellement mais je changerai par la suite vous allez voir également que j'ai percé à plusieurs reprises le tube justement de transport pour éviter qu'il n'y ait tout simplement pas d'air à l'intérieur bien que ce soit une courte distance je vous le conseille si vous avez des tubes de très longue distance c'est hyper important bien sûr pour avoir un apport d'oxygène vous voyez que les premières exploratrices sont déjà en route et on va donc aller voir ce qui va se passer lorsqu'elles vont découvrir ce nouveau nid c'est parti l'équipe et nous voici donc à l'intérieur du nid donc la partie haute qui est donc l'aire de chasse et on voit la première ouvrière arriver alors sur le moment je me dis bon, génial elles vont direct à l'exploration ça n'a pas pris longtemps, vraiment quelques secondes et c'était parti mais je me dis bon, il faut leur donner un petit système pour descendre et comme de fait j'ai simplement mis un petit caillou parce que ça suffit amplement au final et ça facilitera les déplacements surtout ça c'est très important alors vous le voyez ici le cellophane j'aurais dû le mettre sur cette entrée justement parce que là c'est du coton c'est du coton bien bien tassé donc pour l'instant ça ne risque rien on a l'antivasion autour elles n'ont pas besoin de partir pour le moment parce que vous allez voir qu'il y a de la place largement même pour une colonie de plus ou moins 70-80 ouvrières vous allez voir que ça paraît ridicule à l'intérieur de ce petit nid en fait on ne se rend pas compte parce que c'est un nid vraiment de petite taille mais il peut vraiment tenir énormément d'ouvrières franchement ça c'est vraiment le point fort toutes les parties sont utilisées donc les trois fois sur quatre la quatrième sert forcément de lieu pour humidifier je vais dire l'ensemble donc bon c'est déjà pas mal on va s'en contenter on va pas se mentir ici vous voyez les premières ouvrières on voit leurs antennes agitées elles découvrent un espace en fait elles se disent tiens enfin ça c'est le je vais dire ça représente parfaitement l'ouvrière qui explore elles agitent ces antennes elles ne sont pas pour autant surexcitées mis à part celles dans l'air de chasse on voit très bien mais au final voilà c'est de l'exploration pure et dure découvert d'un nouveau lieu de vie et ça c'est vraiment hyper intéressant comme vous le voyez les messors elles ne perdent pas leur temps messors clivorum d'ailleurs je ne l'ai pas dit mais ce sont donc les messors clivorum que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et vous voyez que leur instinct elle fait que directement hop elle trouve une source de nourriture elle veut instantanément la ramener au nid et ça c'est incroyable l'exploration suit son cours j'ai donc rajouté des graines etc pour les abater et les attirer aussi vers cet endroit et au final comme je le disais elle ne perd pas de temps son but c'est vraiment nourriture on va la ramener tout de suite au nid et là une première exploratrice je ne l'avais pas vue d'ailleurs mais ça je me dis ça c'est chouette elle a trouvé le nid elle va donc explorer l'entièreté et au final vous voyez que on a de plus en plus de monde assez vite dans l'air de chasse et ça c'est génial bon la première mission je pense que le recrutement s'est fait principalement pour rentrer les graines et bon la nuit va décider de la suite parce que plus tard vous allez le voir je n'ai pas passé la nuit à côté d'elle c'était un peu compliqué vous vous en doutez mais on va donc découvrir ce qui se passe ensuite après une première nuit ici vous voyez forcément elles acheminent les graines dans leur premier nid dans le nid où elles sont actuellement ce qui est logique pour elles vu qu'elles n'ont pas encore découvert vraiment ce nid qui va les accueillir par la suite enfin voilà on va passer au lendemain le lendemain matin ben justement je surprends ce moment où la reine arrive donc ça c'est un énorme coup de chance mais je surprends ce moment de je veux dire de déménagement et j'ai pu assister d'ailleurs à une escorte vraiment dans le tube il y avait plusieurs ouvrières qui traînaient la reine et je vous avoue que j'ai profité du moment plutôt que de le filmer parce qu'il fallait que je me dépêche etc donc j'ai juste profité du moment mais vous voyez que celle-ci a été amenée dans le nouveau nid donc dans les cavités qu'elles ont visitées certainement de la nuit et là vous voyez qu'il y a une ouvrière qui est un peu rebelle dans un premier temps je pense que cette ouvrière était là surtout pour diriger la reine parce que la reine s'est fait tirer par les mandibules à plusieurs reprises pour la déplacer dans ce milieu sauf qu'une d'entre elles qui sans aucune raison attaque sa propre reine alors est-ce qu'elle essaye de la mener quelque part est-ce qu'elle essaye de l'attaquer je ne sais pas ici vous voyez que des ouvrières sont en train de transporter le couvain sauf que celle-ci apparemment elle est un peu perdue elle fait demi-tour elle refait demi-tour enfin voilà c'est pas top top mais vous allez voir que par la suite elle va finalement trouver son chemin et amener le couvain à bonne destination par rapport à hier on remarque tout de suite que il y a beaucoup de monde finalement dans ce nid maintenant et on voit le couvain petit à petit être accumulé sur ce premier endroit directement où la reine se positionne plus tard elles vont changer d'endroit je ne vais pas vous mentir et vu l'humidité dans le nid je me dis que je vais rajouter 10 000 litres en fait parce que je vois pas enfin je vois une petite trace d'humidité mais ça me semble léger et deux heures plus tard au final j'aurais dû m'abstenir de mettre cette 10 000 litres supplémentaire franchement là c'est trop en fait franchement j'aurais pu rajouter 3-4 000 litres peut-être ça n'aurait pas créé cette humidité à l'intérieur mais bon c'est aussi de ma faute bien sûr je chauffe par le bas donc forcément l'humidité une fois qu'elle est un peu excessive dans le nid vous voyez qu'elle se répand très vite sur les surfaces au final visibles est-ce que ça me pose problème pas vraiment d'ailleurs petite information vous voyez que leur aire de chasse a totalement été vidée sur une nuit elles ont absolument ramené toutes les graines dans leur nouvel habitat bonne chose bon point c'est qu'elles prennent directement les lieux comme nouvelle maison et ça c'est une très bonne chose ce que j'ai fait directement au petit matin c'est que j'ai donc enlevé leur tube et mis un abreuvoir tout simplement sous forme de tube ici vous voyez belle grappe belle pompe plusieurs nymphes on a des grosses larves certaines moins destinées à être des majors enfin bref ça fait plaisir vous voyez qu'elles ont bien bien pris les lieux tout simplement on voit maintenant c'est clairement chez elles il n'y a plus trop de problèmes j'ai juste ce petit problème d'humidité que c'est ma faute ne connaissant pas encore correctement l'humidité du nid j'ai mis un peu trop justement d'eau j'ai mis 10 ml x 2 donc on est sur 20 ml j'aurais dû m'abstenir et garder 10-15 ml environ je vous tiendrai forcément au courant par la suite de comment ça se passe quelles sont mes recommandations pour Sony l'évolution au cours de ce tout simplement dans ce nouveau lieu de vie mais pour l'instant je suis plutôt satisfait l'observation est bonne je suis content elles ont choisi une cavité plutôt humide ce qui est assez classique elles commencent à déjà faire du pain de fourmi à l'intérieur de celui-ci franchement tout est génial désolé un peu pour ma voix aujourd'hui je suis un peu malade je ne vous cache pas donc c'est un peu moins évident de parler correctement et je m'en excuse sur ce si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à me soutenir par les likes etc vous connaissez on a passé les 1000 abonnés ce qui est extrêmement bien on continue comme ça on ne lâche rien surtout merci à tous on se dit à bientôt l'équipe bye hey si toi aussi tu as apprécié la vidéo n'oublie pas de t'abonner te laisser un like voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux merci et à bientôt l'équipe et à bientôt l'équipe et à bientôt l'équipe et à bientôt l'équipe